Salut à tous c'est La Tartine au micro de Vacarm, on est avec Amanec de maintenant LDLC. On est juste après le match de Gen 1 donc bon j'imagine que le mood n'est pas forcément au mieux, mais comment s'est passé du coup le court séjour pour vous là sur cette game et là maintenant le retour à la maison ? Ouais on est arrivé hier par avion et non aujourd'hui non ça s'est bien passé, on avait déjeuné ensemble etc, non c'est pas passé. Charleroi c'est pas une ville où tu as envie de visiter la ville quoi, disons que c'est une ville un peu monotone. Mais non mais après on s'est focus sur le tournoi, on a fait notre préparation de match, on a joué le match et en fait on a fait trop d'erreurs. Moi individuellement j'ai fait énormément d'erreurs surtout sur Overpass et quand tu fais ce genre d'erreurs contre des équipes, enfin c'est les deux outsiders, nous on était les favoris et quand tu fais ce genre d'erreurs ils prennent directement l'avantage sur nous et voilà. On a entendu pendant le match que Philippe Gravity était un petit peu, peut-être un peu nerveux, un peu tendu, est-ce que c'est justement ce statut un petit peu maintenant de favori depuis que tu es arrivé avec cette première sortie online qui joue là dessus ou est-ce que c'était juste voilà une journée un petit peu plus nerveuse ? Non c'est une journée Gravity, non il est un peu comme ça, il est un peu nerveux, il est à la fin, il est à la fin du jeu, fin de fin de victoire et il a envie de gagner, c'est un gagnant et là ouais c'est son côté un peu, quand il est un peu trop excité etc, c'est un peu, ça a un effet négatif je dirais sur l'équipe parce qu'il attend beaucoup de ses joueurs et on répond pas présent et c'est vite, ça prend vite une tournure plutôt négative. Toi quand tu termines avec G2, quand LDLC te contacte, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu vois les jeunes dans l'équipe, est-ce que tu es hype à l'idée de rejoindre une équipe française, de rejoindre une équipe français, de rejoindre une équipe. de revenir en France et d'apporter à des jeunes ou est-ce que tu te dis peut-être un peu bourbier quand même de les aider parce qu'on n'était pas sur l'équipe qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois cette équipe-là ? Bah moi en fait mon envie ça a toujours été de jouer avec des français parce que en fait j'ai fait des projets internationaux et j'ai fait Miss 8 et j'avais ensuite fait G2. enfin G2 au début c'était français, ça s'est tourné à l'international et du coup on s'est adapté quoi, on est là, on s'adapte, on joue à CS mais je sais pas, j'avais le sentiment qu'on perdait un peu une certaine lame de CS, pourquoi je joue à CS, l'envie de jouer à CS et je sais pas l'international avec les barrières culturelles, le fait que tu peux pas communiquer en français, enfin communiquer entre français mais c'était pas la même, c'est pas la même culture, pas la même vision de jeu, tout était un peu complexe etc. et moi je voulais revenir en France parce que j'avais toujours le souhait de revenir en France et je pense que je finirais ma carrière en France quoi qu'il arrive. Du coup tu redescends en termes de niveau, tu arrives en ISI Advanced, est-ce que tu t'appréhendais un petit peu de retrouver ce niveau là où tu avais joué il y a belle lurette, ou est-ce que finalement tu te dis bon ben c'est un niveau auquel je peux apporter largement à l'équipe, je suis à l'aise et on peut se baser sur moi pour accompagner les jeunes qui eux l'ont découvert il y a 2-3 saisons ? Le niveau en advanced, le niveau global est pauvre, le style de jeu est assez simpliste, je suis pas surpris quand je joue les matchs, c'est juste que je sais pas j'ai pas, enfin actuellement je suis pas très confiant quand j'approche les matchs, et je suis pas confiant sur mon niveau individuel actuellement et du coup ça pêche un peu sur l'équipe globale parce que j'ai d'énormes responsabilités et que je les assume pas encore à 100%. Alors justement est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus sur ton rôle in game, vraiment quand vous êtes sur le serveur, et un peu plus hors game quand vous êtes dans la partie préparation ? Dans la game j'ai énormément de responsabilités parce que j'ai beaucoup de liberté, on m'accorde beaucoup de liberté dans mon jeu, mais après c'est difficile actuellement pour moi de trouver un équilibre parce que je dois énormément guider les joueurs qui sont autour de moi parce qu'ils ont pas ou peu d'expérience en tant qu'équipe, de jeu d'équipe, de jouer à 16 etc, et du coup je suis obligé de faire des choses que je faisais pas avant parce qu'avant je jouais avec des joueurs qui avaient de l'expérience etc, qui comprenaient les scénarios, qui comprenaient les situations, et là je suis entre les deux et je perds du niveau individuel parce que je dois me focus sur d'autres choses pour remporter la game quoi. Non mais c'est complexe, c'est complexe. Là du coup, cette LAN finalement c'était une belle première partie sur la partie saison régulière, derrière là vous êtes en top 3-4 sur les playoffs, c'est pas ce qui était attendu, on a quand même directement une autre LAN qui va arriver, la coupe, enfin qui arrive dans deux semaines, quelles vont être les prochaines étapes ? Vous avez aussi l'European, développement, je sais plus exactement quel nom, quelles vont être les étapes pour se remettre directement dedans ? Je sais qu'on a un tournoi online qui commence jeudi, et enfin les phases de poules c'est jeudi et vendredi, c'est le tournoi online, et ensuite on a la coupe dans deux semaines, où on est clairement favoris, il faudra assumer le statut et répondre présent tout simplement. Ok ça marche, je te laisse conclure l'interview, un petit mot pour les supporters français qui seront heureux de te voir sur une interview française, avec un maillot aux couleurs françaises. Merci à vous, merci à VACARM pour l'interview, et merci à toutes les personnes qui supportent LDSC et qui me supportent moi, merci, et allez à la France ! Et la France ! Merci à toi, merci à vous, et on se retrouve comme d'habitude sur le réseau ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501